Est-ce que mon ex m'aime encore ? Est-ce que j'ai une chance de vraiment pouvoir le ou la récupérer ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 7 minutes coaching, je suis Alex Cormont. Je voulais rebondir sur une vidéo que j'ai réalisée dernièrement, l'une de mes plus longues vidéos sur la reconquête, qui parlait des 7 étapes à réaliser. Et la majorité des commentaires, vous m'avez demandé, Alex, comment savoir si j'ai vraiment une chance de retrouver mon ex ? Parce que je suppose que vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'avoir de l'espoir et de vous planter, et puis en même temps vous faites face à un ou une ex que vous ne reconnaissez pas. Un ou une ex qui va vous repousser, qui va vous être un petit peu froid, méchant parfois. Et donc vous êtes dans cette dynamique à vous demander, mais est-ce que j'ai vraiment une chance de pouvoir y arriver ? La réponse selon les neurosciences. Toutes les études qui sont réalisées sur les sentiments, sur les hommes, les femmes, les relations amoureuses, etc. La réponse des neurosciences, c'est de dire oui. Et je vous expliquais pourquoi. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, les sentiments, ils restent présents chez l'être humain. Quand votre ex vous dit je ne t'aime plus, c'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Sauf que on a tendance à confondre sentiments et émotions. Donc quand votre ex va vous dire je ne t'aime plus, ce que vous allez réellement entendre c'est je ne suis plus amoureux ou amoureuse. Je ne me sens plus vibré comme au premier jour de notre rencontre. J'ai la sensation qu'on est rentré dans une routine, j'ai la sensation qu'il y a un peu moins d'excitation. Donc je vais te dire que je ne t'aime pas, mais en réalité c'est plutôt je ne suis plus totalement amoureux ou amoureuse. Maintenant, les sentiments, ce n'est pas un bouton. Ce n'est pas j'appuie sur le bouton, hop j'ai plus de sentiments. Non. Sauf que ces sentiments qui sont présents, on pourrait les déterminer de cette façon-là, ils sont très stables. Ils sont enfouis sous une grosse couche d'émotions qui sont très instables. D'accord ? Donc parfois ça va aller, puis parfois votre ex, ça sera de la méchanceté incarnée. Quand on est face à cette situation, on sait qu'aujourd'hui, votre ex a des sentiments, mais a de la rancœur, a de la tristesse, a de l'amertume, et donc va utiliser tout ça comme un bouclier pour éviter de revenir vers vous. Ça, c'est de manière générale sur les sentiments. Si on s'intéresse aujourd'hui à la psychologie masculine, donc là c'est pour vous mesdames, on voit que les hommes, il y a encore un point supplémentaire, c'est que nous les hommes, on a tendance à confondre sentiments ou sentiments d'être amoureux avec le degré d'excitation et, c'est là où c'est différent, de challenge qu'une femme va représenter. Si on vous prend pour acquise, on va dire « je t'aime pas », « je suis pas amoureux », « j'ai pas les papillons dans le ventre ». Du coup, même après 20 ans de mariage, si on rentre à la maison et qu'on a l'impression que vous faites partie des meubles, et bien à ce moment-là, on va dire « je suis pas amoureux ». Sauf que, en réalité, c'est simplement qu'il y a une notion d'acquis, il y a une notion de manque de challenge, manque de défi, à tort ou à raison. De toute façon, je ne juge pas du tout les amis, je vous transmets juste ce que je vois sur les neurosciences. Aujourd'hui, chez les hommes, il y a une confusion totale entre l'idée d'avoir des sentiments et le degré de challenge qu'ils voudraient que vous représentiez. Donc ça, c'est un des points qui va être extrêmement important et que vous pouvez noter. Pour nous les hommes, quand on regarde la psychologie féminine, il y a une confusion entre « j'ai des sentiments » et « je veux recevoir de l'attention ». Donc nous les hommes, si jamais on vous donne peu d'attention, si on donne peu d'attention à une femme, à ce moment-là, ces sentiments diminuent dans son esprit. Parce qu'ils sont toujours présents, ils sont toujours là, mais le manque d'attention pour les femmes, comme le manque de challenge pour les hommes, ce sont des éléments à prendre en compte en fonction de votre histoire. Encore une fois, chaque histoire est unique, chaque situation est différente. Là, ce que vous pouvez faire de mieux, c'est de me mettre un petit commentaire avec « qu'est-ce que ça vous évoque ? » « Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a eu moins de passion, moins de sentiments, moins de plaisir ? » Et donc, vous vous rendez compte que c'est normal que votre ex vous dise avoir perdu des sentiments. Souvent, c'est au niveau justement des émotions. Bref, quand vous venez vers moi et vous me dites « Alex, est-ce que mon ex m'aime encore ? » La réponse qui surprend, c'est « oui. » Votre ex vous aime encore, mais votre ex ne vous désire plus. Votre ex ne vous met plus sur un pédestal. Votre ex ne se dit pas qu'avec vous, c'est avec l'éclate totale. Votre ex ne se sent pas valorisé. Votre ex ne se sent pas challengé. La différence entre les hommes et les femmes. En général, encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde. Donc là, quand vous venez vers moi et vous me dites « Alex, je comprends. » Et du coup, ça en renforce encore plus mon envie de le ou la récupérer. Ça renforce encore plus mes sentiments pour lui ou pour elle. Qu'est-ce que je peux faire ? Quand vous êtes dans cette dynamique, moi, je vais vous recommander une chose et une seule chose. C'est de comprendre que votre reconquête ne passe pas par le niveau conscient. La négociation, les pleurs, la supplication, le fait de dire à votre ex que vous l'aimez, que vous allez changer, les promesses. Ça ne marche pas. Et du coup, là, on va utiliser un autre aspect des neurosciences qui s'appelle l'inconscient. « Je vais passer par l'inconscient pour planter des petites graines et faire en sorte que mon ex se dise que je suis capable de changer, que je lui manque, que notre vie pourrait être excitante. » Et le dernier point qui est important, que je ne referai plus jamais les mêmes erreurs. À partir du moment où vous arrivez à passer par l'inconscient, à partir du moment où vous allez pouvoir développer des messages subtils, votre ex va avoir la sensation que tous les deux vous regardez dans la même direction. Parce que jusqu'à maintenant, on ne va pas se mentir, les amis, votre reconquête, c'était vous qui parliez, votre ex qui parlait en même temps, des conflits, un manque d'écoute. Nous, on veut casser cet aspect-là. On veut montrer à votre ex que vous avez les mêmes visions, vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes désirs, et qu'à partir de maintenant, tout est possible. Donc, pour pouvoir vous aider et vous accompagner, je vous parle très souvent des neurosciences, j'ai fait une vidéo privée, elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, que je veux vous partager. Vous pouvez cliquer dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis un ensemble de vidéos sur les neurosciences afin d'avoir le contrôle, afin d'avoir la maîtrise, afin de pouvoir montrer justement à votre ex que vous êtes capable de lire dans ses pensées. C'est ça, la reconquête amoureuse pour faire naître des sentiments, c'est que je suis capable de faire naître des émotions très fortes dans tes pensées. Et là, les amis, ce que je vous invite à faire dès à présent, mais vraiment tout de suite, c'est de mettre un like, vous abonner à la chaîne YouTube, et foncer dans la description. Foncez dans la description pour continuer ce voyage à vous former avec moi. Si vous voulez aller plus loin, sur mon site internet, alexandrecormon.com, vous avez des centaines d'articles. Si vous aimez lire, allez-y, foncez, parce qu'en matière de reconquête, vous allez être servis. Vous avez également la possibilité de faire appel à un coach ou une coach qui va être capable de cerner votre histoire et de vous accompagner. Vous avez coach Jenny, vous avez coach Hugo, vous avez coach Vladimir qui vous prend en urgence, et moi-même. C'est-à-dire que moi, je suis quand même à votre contact, les amis. Je ne suis pas là que pour faire des vidéos et vous faire pour amuser la galerie. Non, non, moi, je suis un vrai coach. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les neurosciences, je les utilise tous les jours de sorte à ce qu'on ravive la flamme, de sorte à ce qu'on ravive les sentiments. Parce que sinon, vous allez tout simplement continuer de vous planter. Donc, c'est à vous de jouer. Votre ex vous aime encore, mais pas à n'importe quel prix. Votre ex vous aime encore, mais il faut qu'on relance l'attractivité et les émotions. Je vous fais une bise, les amis, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada